ok donc je crois que le broadcast a commencé bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live avec un nouvel outil technique que l'on découvre en même temps que vous et dont on essaye de servir donc on a des petits problèmes de connexion avec l'inde actuellement mais bon on a déjà réussi à avoir vandana chiver à jagopal on espère qu'ils vont pouvoir se reconnecter très vite donc bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live en cette journée internationale des luttes paysannes car comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas le 17 avril c'est la journée officielle des luttes paysannes des luttes paysannes ici et là bas donc des luttes paysannes bien entendu en france et en particulier dans notre région auvergne ronald et des luttes paysannes également en inde parce que l'un des le deuxième pays le plus peuplé de la planète le premier d'après les nations unies dès 2025 c'est un pays donc très important pour l'ensemble de l'humanité et comme vous le savez peut-être en inde actuellement il y a une immense grève des paysans qui a débuté en novembre dernier et qui continue il y a des centaines de milliers de paysans qui sont encore actuellement autour de délit et ils luttent contre une réforme agraire en fait une réforme qui a été décidée par le gouvernement actuel de narendra moody en septembre dernier qui est une réforme agraire qui vient en fait libéraliser totalement le secteur agricole et donc c'est contre cette loi que tous ces paysans se sont révoltés et donc c'est pour parler de tout ça ce soir que nous voulions être avec vous et et donc je vais sans plus tarder vous expliquer comment va se dérouler la soirée nous avons d'abord fabienne grébert qui est la tête de liste du pôle des écologistes en auvergne ronald et qui est notre candidate pour les pour la présidence du conseil régional d'auvergne ronald qui est avec nous et qui nous fera un petit mot introductif nous avons également clotilde bateau qui est directrice de l'ONG sol qui est une association basée à paris et qui qui lutte depuis des années pour l'agro écolo pour l'agro écologie et pour promouvoir un autre un autre modèle agricole qui soit meilleur et pour notre alimentation et pour notre planète et surtout pour les paysans pour qu'ils puissent vivre de leur travail voilà je connais clotilde depuis longtemps une des premières fois je suis allé en inde je l'avais rencontré là bas et on est tous les deux passionnés par l'inde et également par toutes les questions écologiques nous avons également clémence de france nature environnement de département de l'un qui est avec nous ce soir merci d'être ici qui va nous parler plus spécifiquement sans doute de ce que fait france nature environnement dans l'un et puis nous avions l'honneur d'avoir Vandana Shiva avec nous que tout le monde j'imagine connaît donc il n'y a peut-être pas besoin de la présenter mais je vais rappeler quand même rapidement Vandana Shiva qui est une conférencière de renommée mondiale qui est une éco féministe bien connue et une militante indienne qui se bat depuis des années contre les OGM et contre la brevetabilité du vivant surtout elle se bat pour empêcher que les semences paysannes puissent être privatisées par les grandes multinationales et pour permettre aux petits paysans indiens mais à tous les petits paysans en fait de la planète de pouvoir vivre de leur travail et de ne pas être acculé à la dette parce que comme vous le savez peut-être en inde il y a d'énormes problèmes également de dette qui qui font que depuis des années des dizaines de milliers de paysans se suicident chaque année en inde à cause de ces problèmes de dette et à cause de ces questions de brevetabilité du vivant et Vandana Shiva est une des têtes de pont de ce combat contre la brevetabilité du vivant et nous avons également avec nous j'espère qu'il va pouvoir également se reconnecter Rajagopal Pivi donc Rajagopal Pivi est un militant activiste indien également bien connu un des fils spirituels du Matma Gandhi un héritier de Gandhi qui a repris la tradition des grandes marches gandiennes il a fondé en 1990 Ektaparishad qui est un mouvement de défense des petits paysans et des adivasi indiens les adivasi pour ceux qui ne savent pas ce sont les peuples premiers de l'Inde qui sont les des peuples totalement marginalisés les grands oubliés des politiques de développement de l'Inde qui sont des dizaines de millions de personnes qui sont complètement hors des radars qui vivent souvent de façon très très traditionnelle dans les forêts et qui sont plutôt les grands oubliés des politiques de développement indienne et Ektaparishad lutte donc depuis 1990 donc ça fait maintenant plus de 30 ans pour tous ces petits paysans et ils représentent en gros entre 3 et 5 millions de paysans et particulièrement pendant le Covid ils se sont organisés pour aider pour aider les familles en fait à pouvoir se nourrir car beaucoup de ces paysans ont un membre de leur famille qui va travailler en ville et tout ça à cause du Covid-19 a remis a remis cette organisation en question et donc Ektaparishad s'est organisé pour nous pour aider à les familles à pouvoir se nourrir et donc voilà Rajagopal est avec nous ce soir pour nous parler de cette grève en Inde et de ce que fait Ektaparishad là-bas peut-être nous part nous parlera t il également de Jay Jagad de ce projet de marche dont vous avez peut-être entendu parler qui est un projet de marche mondiale entre Delhi et Genève qui devait amener des dizaines de voire des centaines de de militants et de paysans indiens jusqu'à Genève jusqu'aux Nations unies à pied depuis Delhi c'était un projet assez fou une marche d'un an et malheureusement à cause du Covid-19 arrivaient en Arménie les pauvres alors qu'ils marchaient dans la neige ils ont dû s'arrêter et ce projet a été reporté à plus tard mais voilà c'est un c'est le genre de projet fou dont Rajagopal est capable de mener à bien donc sans plus tarder je vais passer la parole à Fabienne pour qu'elle nous dise quelques mots d'introduction et puis après j'espère qu'on va pouvoir récupérer Vandana et Rajagopal avec nous merci Fabienne je te passe la parole merci beaucoup à tous et toutes d'être là merci beaucoup Benjamin et toute l'équipe d'avoir organisé cette rencontre on a vu Rajagopal tout à l'heure on a vu Vandana Shiva je vous assure ils sont là ils sont bien là on va les retrouver avec ces petits malgré ces petits problèmes techniques moi je suis ravie de vous accueillir ce soir autour de ce Facebook live parce que la question de l'alimentation est au cœur des compétences de la région alors aujourd'hui on parle plutôt d'agriculture à la région moi j'ai envie de parler d'alimentation parce que c'est en repartant de nos besoins essentiels qu'on peut s'apercevoir de la nécessité absolue de porter des politiques publiques qui vont nous permettre de bien nous nourrir et de garder une santé de fer de très costaud et puis de permettre aussi d'avoir une souveraineté alimentaire parce qu'aujourd'hui on l'a vu à travers la crise sanitaire on a eu une aspiration très très forte à consommer local manger sain manger bio manger des produits bruts et aujourd'hui on sait que cette offre là n'est pas encore disponible en Auvergne-Rhône-Alpes et pourtant pourtant il y a suffisamment de terres agricoles pour nourrir l'ensemble de la population alors comment expliquer ce déséquilibre entre une autonomie alimentaire à peu près de 2 à 3 % 8 % c'est la ville qui est la plus autonome en France c'est Avignon ça veut dire que pour 100 euros dépensés vous n'avez que 8 80 centimes qui viennent de de non je vous dis une bêtise 8 euros mais enfin c'est quand même très très peu 8 euros sur un panier de sang qui viennent du pourtour avignonnet c'est le maximum qu'on atteint en France donc nous devons sécuriser nos approvisionnement alimentaire et puis surtout permettre à nos paysans de bien vivre et nous avons des enjeux importants ici en Auvergne-Rhône-Alpes c'est que chaque année disparaît l'équivalent du lac d'Annecy sur toute notre région le lac d'Annecy disparaît chaque année c'est cet équivalent de terres artificialisées donc nous devons repenser nos politiques publiques donc à nous de vous faire part peut-être ce soir des actions c'est possible de retravailler une région autonome une région qui nourrit ses habitants et qui nourrit ses habitants avec des aliments sains pour la santé et de bien faire vivre aussi ces paysans qui doivent vivre de leurs revenus donc c'est ce qu'on va tenter de vous exposer ce soir et dont on pourra débattre au cours de cette soirée merci beaucoup c'est bon j'essaye en même temps de joindre Rajagopal via un autre moyen on va essayer également avec Vandana parce que pour l'instant il se reconnecte pas merci beaucoup Fabienne pour cette intervention ce que je vous propose du coup c'est qu'on va on va peut-être commencer par ceux qui sont celles qui sont en ligne n'est ce pas en attendant c'est d'essayer de récupérer Vandana et Rajagopal donc Clotilde je vais te passer la parole si ça ne t'ennuie pas te laisser te présenter et surtout nous expliquer tout ce que vous faites de de formidable avec sol notamment pour promouvoir l'agroécologie en france mais également évidemment je sais que vous avez des projets beaucoup en inde en afrique également un peu en amérique latine enfin voilà si tu peux nous faire un brief de tout ça en attendant que les problèmes techniques puissent également être résolus ce serait très chouette merci benjamin ben bonjour à tous et à tous merci déjà pour pour l'invitation ben du coup oui pour vous présenter sol comme l'a dit benjamin tout à l'heure donc sol c'est une organisation de solidarité internationale à la base qui agit depuis 40 ans à la fois en france et à l'international comme l'a dit benjamin donc notamment en inde au sénégal et au pérou en ce moment et notre objectif c'est tout simplement de soigner la terre et les peuples en assurant pour nous donc la satisfaction des besoins essentiels des paysans et surtout la valorisation de leur rôle dans la société on agit du coup pour se faire sur trois pans d'action principaux donc l'agroécologie paysanne et je pourrais vous expliquer qu'est ce que c'est pour nous l'agroécologie paysanne la question de la biodiversité cultivée donc notamment les semences et aussi la question de l'autonomie paysanne et du coup j'espère qu'ils vont arriver à se reconnecter mais c'est dans ce sens qu'on travaille notamment avec les deux organisations créées par rajah gopal et vandana shiva donc navdanya dont vandana shiva est la présidente et est apparechade dont rajah gopal et et le président à la fois donc pour valoriser les petits paysans en inde et les former mais aussi donc sur la question de la valorisation des semences donc qu'est ce que je peux vous dire en plus de ça on a des objectifs à assez large partant vraiment du paysan au coeur de de notre action fabienne le disait mais vraiment nous notre objectif c'est de faire en sorte que les paysans puissent puissent vivre décemment de leur activité tout en permettant de protéger la planète et son environnement et de permettre un accès finalement aux citoyens à une alimentation saine et de qualité donc pour ce faire on a cinq objectifs à peu près donc revaloriser comme j'ai dit ce l'importance des petits paysans pour répondre aux besoins alimentaires et écologiques des territoires et donc pour ce faire favoriser la création ou le maintien de petites fermes et donc par exemple depuis 2016 on a créé un projet qui s'appelle bioferme internationale qui déroule à la fois en france en inde et au sénégal donc c'est un peu particulier partant du principe que ce sont les petites fermes qui sont en capacité aujourd'hui de nourrir un maximum de personnes et surtout de permettre cette autonomie alimentaire et cet accès à une alimentation saine et de qualité et donc pour pouvoir favoriser la création de petites fermes et donc ça passe forcément pas pour nous par la formation donc en inde on travaille sur avec donc navdana l'ONG de vandana shiva sur la formation de paysans déjà installés qui ont donc déjà des petites fermes et donc on travaille avec eux sur l'amélioration de leurs techniques en agroécologie sur les questions de semences pour qu'ils conservent reproduisent leurs semences au sénégal on travaille à la fois avec des paysans installés et des paysans qui souhaitent s'installer donc on a créé une ferme de a à z dans un contexte saélien donc au nord du sénégal avec un autre partenaire local qui s'appelle l'ONG des villageois d'undem et donc dans ce cadre là on a une ferme une partie de la ferme qui forme des paysans et une partie de la ferme qui offre la possibilité à 30 paysans déjà qui expérimentent déjà dans leur dans leur village de s'installer un peu sur le même principe que les espaces tests qui existent en france donc de tester leur activité à la fois de manière économique de tester aussi un modèle collectif donc d'être au contact des autres paysans installés tout en testant donc tout un tas de nouvelles techniques en agroécologie et côté français donc le contexte est un peu plus particulier on a décidé de partir plutôt sur l'appui aux personnes non issues du milieu agricole pour s'installer partant du principe que aujourd'hui de plus en plus de personnes non issues du milieu agricole souhaitent s'installer et que l'installation en france est un vrai parcours du combattant bien évidemment à la fois sur l'accès aux fonciers qui reste extrêmement compliqué mais aussi sur les questions de formation quand on vient pas de ce milieu c'est extrêmement difficile de savoir par où on peut commencer à qui il faut s'adresser et donc on s'est associé avec plusieurs organisations paysannes qui se complètent les unes et les autres donc notamment terre de lien qui permet l'accès aux fonciers la fader et notamment les adr locales qui accompagnent ces futurs porteurs de projets le réseau renéta qui est donc le réseau français des espaces tests donc qui permettent de tester sur un temps donné pendant deux ou trois ans son activité et d'avoir tout le matériel nécessaire pour le faire et un réseau qui s'appelle le réseau des créfades qui utilise notamment l'éducation populaire pour accompagner les porteurs de projets et donc tous ensemble toutes ces structures là travaillent à la création d'un nouveau parcours d'accompagnement à l'installation qui s'adapte à chaque porteur de projets c'est un parcours vraiment individualisé et donc on le développe particulièrement en région occitanie mais on a pour objectif de le développer un peu partout en france avant dernier objectif on fait beaucoup de choses l'idée ça serait de l'idée pour nous c'est de transmettre donc des savoir-faire entre paysans donc à la fois donc de permettre à des paysans déjà installés de former des paysans qui vont s'installer donc on fait ça dans les trois pays que j'ai cité mais aussi par exemple il y a une année on est parti on a organisé un voyage d'études en inde donc au sein de la ferme de formation de navdania d'ong et d'anashiva dans laquelle on a fait venir donc des paysans français des paysans sénégalais des paysans indiens qui pendant 12 jours ont échangé à la fois sur leur savoir-faire technique mais aussi sur les difficultés d'installation et des difficultés liées aux politiques publiques pour s'installer ou pouvoir tout simplement développer son activité donc le dernier pendant de notre activité c'est de d'arriver à convaincre les pouvoirs publics d'engager des politiques ambitieuses en faveur de cette transition agricole et alimentaire qui est nécessaire dans ce contexte à la fois d'urgence climatique et on la c'est en par ailleurs en contexte de crise on voit que ce sont des modèles qui sont particulièrement résilients et la crise du kovid l'a bien montré et donc on participe à des espaces collectifs qui travaillent sur la question notamment de la réforme de la politique agricole commune donc de la PAC et donc je suis moi même par exemple trésorière de la plateforme pour une autre PAC qui travaille justement à conscientiser à la fois le grand public sur cette thématique mais aussi à sensibiliser les pouvoirs publics pour faire en sorte que la réforme réponde à nos ambitions voilà je m'arrête là pour le moment merci beaucoup Clotilde j'ai réussi à avoir Raja Gopal comme ceci je ne sais pas si ça va marcher mais peut-être en attendant de voir s'il arrive à se connecter sur le bon logiciel je voulais quand même te demander également Clémence du Rochat donc si tu peux intervenir au nom de France Nature Environnement du département de l'Ain et puis après on verra si on peut avoir Vandana et Raja avec une méthode c'est peu orthodoxe on verra bien bonsoir à tous merci pour votre invitation c'est l'occasion un petit peu de parler aussi du tissu associatif local donc France Nature Environnement est un réseau un grand réseau associatif national de protection de la nature et qui est présent du coup dans la plupart des départements et des régions de France donc association de protection de la nature association d'éducation à l'environnement aussi parce qu'on pense que c'est important de lier les deux donc dans l'un on a du coup une association on à la fois des salariés qui mènent des actions de veille environnementale et d'éducation à l'environnement et puis toute une activité bénévole qui repose sur un tissu bénévole assez actif constitué au sein de réseaux thématiques et notamment un pôle juridique assez actif assez structuré qui se réunit régulièrement à peu près chaque mois pour exercer cette veille environnementale suivre les dossiers et puis et puis se mobiliser sur un certain nombre de dossiers donc c'est vrai que le levier juridique est historiquement un levier fort du réseau France Nature Environnement puisque on a quand même un arsenal juridique en France qui est assez complet en principe pour protéger l'environnement voilà le problème c'est que souvent il est assez peu appliqué donc le rôle du tissu associatif qui de je sais pas si ça devrait vraiment être le nôtre mais en tout cas c'est celui c'est celui qu'on prend à défaut à défaut d'autre chose c'est de veiller à l'application de de ces de ces lois et on utilise cet arsenal aussi pour pour défendre effectivement les terres agricoles contre l'artificialisation des sols qui est qui est importante qui est importante dans le département de l'un on est dans une région qui est assez qui a une pression quand même un démographique assez forte que ce soit dans la plaine de l'un où on est autour de de lyon ou dans le pays d'ex à proximité de la suisse on a une urbanisation qui est très très forte et donc effectivement une disparition de terres agricoles qui est regrettée par le monde agricole d'ailleurs on a des relations régulières avec la chambre d'agriculture qui nous dit également regretter ça mais qui se trouve finalement aussi démunis que nous à préserver ces terres agricoles donc on a plusieurs dossiers sur lesquels on s'est investi récemment sur sur l'extension d'une carrière sur 25 hectares de prairies humides en Bresse sur la création d'un supermarché dans le Val de Saône on a réussi à faire annuler la décision de construction de cet intermarché bon qui fait appel pour le moment donc l'affaire est encore en cours mais voilà et puis plus récemment on s'est mobilisé contre un projet un petit peu symbolique dans le pays d'ex comme je vous disais un zone très très dense en terme d'habitat d'entreprises mais aussi de services commerciaux donc c'est vraiment une zone qui dispose déjà d'une offre commerciale très très riche et pour autant sur la commune de Saint-Génie-Pouilly il y a déjà depuis un moment depuis près de 15 ans un projet de création d'un centre commercial un petit peu nouvelle génération qui se veut selon son fondateur un jeune carotenaire milliardaire un concept tout à fait innovant de centre commercial qui a vocation à être un lieu visiblement selon lui de vie sociale et culturelle et associative en lien avec son environnement donc là on fait passer pour on fait passer un centre commercial pour un nouvel espace de vie sociale donc ce que ça interroge c'est vraiment ce rapport au monde à la consommation puisque là les choses sont complètement renversées on dit que ça sera un espace aussi pour la vie associative donc c'est un peu un symbole et c'est vrai qu'on du coup on s'est mobilisé sur ce dossier alors aussi avec l'appui de la mobilisation citoyenne parce que on on agit là où il y a une mobilisation des citoyens on est une association départementale mais c'est vrai qu'on va chercher à aller et là où les citoyens sont mobilisés sur l'avenir de leur territoire donc bien qu'on avait déjà contribué à ce projet depuis une quinzaine d'années via les enquêtes publiques on avait pu faire évoluer ce projet en réduisant son emprise foncière et son impact sur les zones humides avoisinantes ce projet était toujours dans les cartons et puis là on va dire qu'on est assez proche de sa réalisation malheureusement puisque les fouilles archéologiques ont été réalisées mais voilà grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs sur place on met en place un petit peu une stratégie d'action avec différents angles d'approche portés par ces différents acteurs donc on a une association qui se mobilise plutôt autour des questions de l'eau puisqu'on a des problématiques très sensibles sur une nappe d'accompagnement qui est vraiment affleurante sous les terres agricoles et puis nous on sait notre entrée a été sur les espèces protégées puisqu'on s'est aperçu qu'en fait ce projet n'avait pas fait lieu d'une dérogation espèces protégées donc quand je disais qu'on a en France un arsenal juridique plutôt favorable à l'environnement c'est qu'effectivement normalement on n'a pas le droit de détruire l'habitat d'espèces protégées comme ça on n'a pas le droit de le faire on a le droit de le faire dans le cadre de dérogations qui sont accordées sur un certain nombre de critères et là pour un projet pourtant qui fait 14 hectares cette dérogation espèces protégées n'a pas été sollicitée donc on a fait un recours contentieux auprès de la préfecture pour demander à ce que cette dérogation soit demandée en espérant que ça puisse bloquer le projet et puis plus récemment on a décidé de s'associer au collectif Contre Open qui est un collectif très actif localement contre ce projet dans encore une autre perspective juridique qui serait de chercher du côté de la responsabilité des personnes publiques pour carences fautives dans l'exercice de leur mission donc c'est l'argument qui a été utilisé pour la grande affaire l'affaire pour notre affaire à tous donc ça serait de montrer qu'effectivement les responsables n'ont pas bien fait appliquer la réglementation et donc de recenser les carences commises par la préfecture mais aussi le maire donc au niveau de ces dérogations espèces protégées mais aussi dérogations voies sur l'eau etc voilà donc pour dire qu'on mobilise différentes stratégies puisque en parallèle de ces démarches juridiques la mobilisation citoyenne a lieu également sur le terrain grâce à des manifestations grâce aussi à la presse le collectif Contre Open a su aussi mobiliser et donc voilà c'est en cours mais c'est vrai que malgré que la stratégie nationale biodiversité ait affiché le zéro artificialisation nette malgré que la Convention citoyenne pour le climat ait préconisé l'arrêt des constructions d'hypermarchés et que cette demande a été relayée par le Premier ministre en début d'année auprès des préfectures en disant nous vous demandons d'arrêter la construction d'hypermarchés et bien on s'aperçoit que ces choses-là ne sont pas prises en compte n'arrivent pas sur le terrain là où les élus, là où les entreprises ont envie de créer ces grands projets un petit peu d'un autre temps on s'aperçoit que les choses elles se font elles se font comme elles se sont faites depuis ces décennies et que le contexte de plus en plus chaud de changements climatiques les pressions de plus en plus fortes sur la biodiversité et sur les ressources en eau également ne suffisent pas à faire stopper ces projets qui nous semblent complètement d'un autre temps donc voilà, nous notre rôle c'est effectivement d'être présent de solliciter les services de l'État, la préfecture pour que le droit soit appliqué et puis pour ça on a besoin aussi du soutien des collectivités locales on a besoin d'une région qui nous aide à faire vivre le monde associatif à être présent pour assurer à la fois nos missions de construction dans notre milieu agricole on est présent auprès des collectivités locales en ce moment pour planter des haies pour faire des marathons de la biodiversité pour creuser des mares donc toutes ces choses qui vont rendre l'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes plus résiliente on est là auprès des élus locaux pour y contribuer mais on a aussi besoin de pouvoir assurer ce rôle de protection de la nature et pour ça on a besoin de soutien on a fait un choix fort mais pas toujours facile à assumer qui est par exemple d'avoir un juriste dans notre équipe salariée à plein temps qui se consacre à ces missions de protection de la nature et ça nous semble important parce qu'on a besoin d'être outillés on a besoin de former des bénévoles des citoyens pour faire ces actions en justice et donc voilà on espère on a eu beaucoup de mal vous imaginez bien ces dernières années que voilà au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes ça a été très dur il a fallu qu'on tienne bon malgré les vents contraires dans l'Ain également ça a été un contexte très très difficile et on est encore là donc on espère maintenant avoir des jours meilleurs voilà merci pour votre écoute merci Clémence alors merci Clémence est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça sur le casque oui c'est bon parce que je vais vous proposer une mise en abyme en fait comme la technique ne marche pas je vais vous proposer d'avoir un radio copal que j'ai en ligne via mon téléphone donc si je le mets comme ça déjà est-ce que vous le voyez oui et donc Roger G si vous pouvez vous parler nous voulons savoir si vous pouvez vous entendre ou non s'il vous plaît s'il vous plaît juste une sentence oui est-ce que c'est ok si je parle à ce niveau oui oui peut-être vous expliquez je pense que c'est bon oui 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 qu'est-ce qui se passe dans votre pays ? Alors, je vais commencer par dire que je ne comprends pas beaucoup, j'ai toujours aimé entendre le français. Donc, c'était sympa de entendre et de prendre quelques mots ici et là. Je vais recevoir une traduction de Benjamin après. Alors, la histoire, c'est bon de savoir un peu de la histoire de pourquoi le protest. Donc, quand l'India a été libé en 1947, la promesse était que l'industrie et l'agriculture seraient les mêmes positions, les mêmes attention. Mais en cours de temps, l'industrie a été donné beaucoup de préférence. Et l'agriculture a été portée à une situation où les agriculteurs sont forcés à se suicider. Donc, c'est une raison historique pour pourquoi les agriculteurs doivent maintenant prendre cette décision de venir sur la route et de protester. Je vais juste traduire maintenant. Ok, donc Rajagopal nous explique d'abord qu'il est très content d'entendre le français, même s'il ne comprend pas tout, il aime cette langue. Il commence son propos en expliquant qu'en 1947, lors de l'indépendance de l'Inde, la promesse était que l'industrie et l'agriculture seraient traitées de la même façon. Or, depuis 1947, tout est allé pour l'industrie et très peu pour l'agriculture. Et donc, déjà, de ce point de vue-là, il faut comprendre que ça remonte à loin, cette grève actuelle des paysans. Et il y a eu des suicides qui ont commencé depuis des dizaines d'années, bien avant cette grève de la part des paysans indiens. Les autres deux raisons historiques sont, un, les farmers ne peuvent pas décider les prix pour leurs produits. C'est tout le monde le même. Les industries vont décider les prix de tous leurs produits, les fruits, les soaps, les shampoos, tout va être décider par la factory. Mais les prix et les prix ne peuvent pas décider par les farmers. Et le troisième, c'est qu'il y a une commission, déjà par la previous gouvernement, le Swaminathan Commission, qui était supposé l'intention de la miserie des farmers et faire des suggestions. Et leurs suggestions ont déjà été prêts. Et les farmers ont été protestés depuis plusieurs années, qui demandent le gouvernement pour le faire le Swaminathan Commission report. Mais ce n'est pas été fait. Et le Swaminathan Commission dit deux choses, ou trois choses. Les femmes sont maintenant prouillées les familles des familles, les familles de la taux. Les femmes sont aussi prouillées de la taux. Les femmes sont prouillées pour les familles d'un des familles. Les familles aussi, les familles de la taux. sont imprimés. Donc, pour ces raisons historiques, les agriculteurs sont maintenant sur la route nationale, protestant contre le gouvernement. Sur la possibilité de mieux rémunérer les paysans et sur le fait d'accorder le statut de paysanne aux femmes indiennes qui travaillent la terre et que cette commission qui, depuis des décennies, avait fait son rapport, ça n'a jamais été mis en place. Et c'est aussi pour ça que les paysans sont actuellement en grève sur les autoroutes indiennes. Voilà, c'est un processus historique qui remonte à loin. So, now the farmers are protesting because the government has suddenly come with three laws, three ordinances and they rushed through the parliament and they are claiming that this is all in the interest of the farmers. Now the farmers are asking a question in relation to intention. If your intention was good, if your intention was to protect the promote the interest of the farmers, why should you do it in a hurry? Why should you do it without consulting us? So that is the reason why now they are on the road. The historical reasons are there, but then there is also reason why the farmers are out now, for the last more than 100 days. Alors ensuite, la raison actuelle, c'est les trois lois qui sont passées au Parlement, qui ont été promues par l'actuel gouvernement de Narendra Modi en Inde, qui sont présentées comme étant dans l'intérêt des fermiers. Mais si ces lois avaient été faites dans l'intérêt des fermiers, pourquoi sont-elles passées dans l'urgence et pourquoi les fermiers surtout n'ont pas été consultés dans le processus législatif ? Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'ils sont tous descendus dans la rue. So, the questions are, okay, why no consultation with farmers, if it is in the interest of farmers, why during the Covid period, when the economy is breaking, why such a law should be enacted during Covid period, why not give this act to join parliamentary committee, which is the usual practice and without giving it to the joint parliamentary committee, why was it rushed and why a debate was not allowed in the parliament and why was it passed through voice vote. Voice vote is just shouting, everybody shouting and the speaker says, okay, it is passed. So, the farmers are quite concerned about the way this was rushed through. So, the question, basic question is that if it is in the interest of the farmers, why should the farmers be involved in preparing and getting it through ? Donc là, c'est toujours la même question, il y a beaucoup de questions à se poser sur cette réforme, étant donné la façon dont elle est passée au Parlement indien, pourquoi, selon cette procédure, qui est une procédure de, un peu comme la procédure qu'on a à l'Assemblée, de débat sans vote, pourquoi une procédure comme ça, pourquoi passer dans l'urgence et pourquoi, surtout, encore une fois, les fermiers n'ont pas été consultés si ces lois étaient comme elles sont présentées par le gouvernement, faites et émises dans leur propre intérêt. Voilà, c'est les raisons principales pour lesquelles aujourd'hui les fermiers sont dans la rue, c'est de ne pas du tout avoir pris part au processus législatif et pourquoi il a été fait de la sorte si c'était réellement dans l'intérêt des paysans. Donc c'est cette question-là qu'il faut répondre. Donc, quand les fermiers sont protestés contre ces trois lois, je ne vais pas parler dans les détails des lois, ils disent qu'ils veulent qu'ils veulent ouvrir le market pour l'agriculture product, qu'ils veulent qu'ils veulent les propriétaires, etc. Ok. Mais ce qu'ils veulent, nous demandons, le minimum support prix, si c'est dans le marché ou dans le gouvernement monday, le minimum support prix, il doit être donné aux fermiers et si quelqu'un violait, même les entreprises privées qui violaient le minimum support prix, ils devraient être punisés. Donc, l'argument est, vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec ces trois lois, mais pourquoi vous n'aviez pas d'accord sur le minimum support prix pour tous nos produits à travers le pays ? C'est là où la discussion est bloquée maintenant. Maintenant, la discussion est bloquée, en fait, sur le prix minimum, sur le prix minimum de support, en fait, des produits de première nécessité. C'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce prix minimum qui est offert, qui est, qui est garanti aux paysans, aux fermiers indiens ? Et c'est, c'est, c'est la discussion H-SOP actuellement, c'est de demander au gouvernement pourquoi est-ce qu'ils n'accordent pas ce prix minimum qui est au moins la garantie que les paysans puissent vivre de leur production ? So, now there are three more points I want to break. I will try to be fast. Now, the request is, look, already 370 people have died in this fast. So, the request is that we should take the pictures of these 370 people and go around the country to mobilize people's opinions in support of farmers' movement. So, in a recent meeting in Delhi, they have decided to have 15 YAPCA, 15 journeys by vehicle, different parts of the country, to come to Delhi by the 5th of June, so that the country can be mobilized in support of this farmers' movement. Alors, il a été donc décidé qu'il y aurait 15 YATRA. Les YATRA sont les marches de protestation en Inde. Les YATRA, c'est un peu comme nos manifestations entre Bastille et République pour les Français, mais sur des distances beaucoup plus longues. Et donc, l'idée, c'est de faire 15 YATRA en soutien aux mouvements paysans qui se rejoindraient le 5 juin à Delhi. C'est là qu'en est le mouvement de protestation actuellement dans les propositions. de protestation actuellement. So, we are also trying to play a role in terms of radiation. So, on a side, popularizing the movement, getting the support of people across the country for the farmers protest. But at the same time, some of us from the Gandhian field are also trying to see whether a negotiation a mediated settlement will be possible with the government so two ends one sub providing support to the protests the other one mediating in terms of a dialogue these are the two roles that the farmers are expecting from civil society organizations okay can you just repeat the lesson tendency sorry because I wasn't like you know on one side they want support in terms of mobilizing public opinion across the country because it cannot be a North Indian struggle it has to go to South India and Northeast India so they expect the civil society organizations to play that role but on the other side we are trying to see whether we can mediate between the government and the farmers and see some kind of a settlement between these two because the struggle is going very long now and the farmers are also getting tired and so many people are dying so what kind of mediation is possible that is also what we are exploring with Ectaparition Ectaparition and like-minded organizations many others ok donc en fait ce qu'ils essayent de faire l'opinion publique à travers l'ensemble du pays parce que ce le mouvement a été en fait lancé au départ par les grandes organisations des syndicats paysans plutôt du nord du pays et là ils essayent de vraiment mobiliser à travers l'ensemble du pays et ce qu'ils essayent de faire également c'est la médiation en fait parce que le dialogue le dialogue étant rompu et de plus en plus difficile entre le gouvernement et les paysans ils cherchent vraiment les voies de d'une médiation possible donc l'organisation de raja copa l'hectaparition mais beaucoup d'autres organisations comme l'organisation de comme les organisations de défense des travailleurs migrants de l'organisation des personnes temps qu'ils ont à avoir un des points bien sûr que le magnifique et le gouvernement a avoir une question de l'organisation de la organisation bien sûr qu'ils ont des discussions sur le terrain de la santé et de la santé et de la santé. La seconde discussion est, nous voulons avoir plus d'argent, mais est-ce que c'est pour mieux vivre ou est-ce que nous voulons avoir toutes les goods dans le marché ? Donc, où est-ce que l'argent va-t-il finir ? En plus, qui est-ce que l'argent va-t-il ? La troisième question est, comment vous integrate landless labourers into agriculture and land ? Will they remain landless all through ? Will there be some kind of a support in their struggle for getting land ? And finally, what role, what is our position on land to the women and land rights to the women ? So, what is important is to support the farmers because they have suffered a lot and they have, many people have committed suicide, many have died in this struggle. At the same time, some of those serious issues that are related to agrarian issues need to be discussed and an answer need to be formed. Alors, Radha Gopal explique en fait que leur action se coordonne autour de quatre questions, quatre points vraiment importants. La première, c'est évidemment pourquoi continuer ce modèle agricole en fait, cette sorte d'agriculture qui détruit les terres et qui détruit les paysans ? Les paysans réclament plus d'argent, certes, mais pourquoi ? Si c'est juste pour pouvoir avoir plus d'accès, facilité au marché, toujours selon le même modèle, est-ce que ça a réellement un sens ? La troisième question fondamentale pour eux, c'est la question des sans-terres, comment intégrer les sans-terres dans le processus puisqu'elles sont carrément hors système, donc ils ne sont même plus concernés par tout cela. Et enfin, le rôle des femmes dans tout cela. Quand est-ce qu'on va accorder le droit des femmes à avoir un véritable statut quand elles travaillent la terre ? Et quelle place leur accorder dans ce combat ? C'est autour de ces quatre questions fondamentales que se coordonnent toutes leurs actions. Et voilà. Merci beaucoup Benjamin. Je pensais que c'était ce que j'ai voulu vous raconter dans cinq minutes. Merci à Raja Gopal. Merci beaucoup pour cette belle testimonie. Donc, merci beaucoup déjà à Raja pour ce témoignage. J'espère que tout le monde a pu l'entendre. Déjà, ceux que j'ai en ligne, là, vous pouvez me lever le pouce pour me dire si vous avez bien tout entendu. Et désolé, la traduction avec en plus le téléphone à la main, c'était pas forcément évident. Je t'entires bien. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Je t'entires très bien. Donc, Vandana, je sais pas si Clotilde a pu l'avoir au téléphone. Moi, j'arrive pas non plus. C'est quand même embêtant. Si on n'arrive pas du tout à la voir, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est de lui demander de nous enregistrer une petite vidéo témoignage et qu'ensuite, on pourra rajouter à l'enregistrement de cette soirée. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ? Elle pourra nous envoyer ça et comme ça, on l'aura au moins. Parce que on vous assure qu'on l'a eu en ligne juste avant cette discussion et que donc, on espérait la voir bien avec nous, que c'était prévu comme ça. Mais je pense que là, voilà, il faut savoir aussi qu'en Inde, pour celles et ceux qui sont allés en Inde, les connexions, ils sont très, très branchés, nouvelles technologies, Internet également, mais les connexions ne sont pas toujours au point. Et Vandana, si elle est dans son coin de ferme perdue, forcément, ça doit être plus difficile pour capter correctement. Ce que je vous propose donc maintenant, c'était, je voulais te redonner la parole, du coup Fabienne, en tant que candidate à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, pour faire le lien entre ce qui se passe là-bas, comment ça résonne pour toi par rapport à ce qui se passe ici et qu'est-ce que nous, en tant qu'écologistes, on prône comme modèle agroécologique, en fait, à l'échelle de la région. Est-ce qu'on veut prôner pendant cette campagne ? Je reproposerai un tour de table aussi de réaction à Clotilde et à Clémence. Et peut-être, s'il y a des questions qui ont émergé sur le chat, pendant que j'ai encore Adjagopal en ligne, je lui poserai peut-être aussi une ou deux questions qui ont pu apparaître dans le chat. Et puis après, on le laissera peut-être, parce qu'en Inde, il est maintenant proche de minuit. Donc, voilà, ça va être déjà bien de la voir avec nous. Merci. Peut-être, Benjamin, comme il a dit qu'il restait plus que cinq minutes avec nous, peut-être, là, il y a une question qui demande quelle solidarité avec les paysannes indiennes, comment peut-on les aider depuis notre région ? Moi, je veux bien répondre à cette question, mais peut-être ce sera intéressant de savoir ce que Rajagopal pourrait attendre de nous pour les soutenir dans cette démarche. Ok, il y a une question, Rajagopal, de quelqu'un en ligne. Il voudrait savoir comment, dans notre région, dans notre pays, nous pouvons vous aider et aider les agriculteurs d'India, quel genre d'action nous pouvons imaginer pour vous aider concrètement, et pas seulement avec des mots. Et bien, en particulier pour les femmes, visiblement dans les collègues. Et en particulier, un très important question sur les femmes, les femmes indiennes, comment on peut-on aider les femmes ? Oui, deux choses. Une chose, une, une, une internationale supporte est maintenant considérée comme l'interférence d'internel matters. C'est en relation à tout en Indien, mais une internationale supporte de l'interférence d'internel matters. Donc, le seul truc que vous pouvez faire c'est de donner un message à l'ambassadeur de votre pays de l'expressant que 370 personnes ont vécu et les femmes de la globe sont en difficulté. Pourquoi ne pas l'indien gouvernement ne peut-être pas l'example en termes de l'example du problème des femmes ? Parce que la majorité des personnes dans l'India sont agriculteurs, etc. Donc, vous pouvez exprimer votre concern sans faire une certaine statement mais une requête à l'ambassadeur de leur demander à répondre à la question de l'agriculteur de l'agriculteur. Oui, c'est pourquoi. Alors, premier point déjà, il faut savoir, peut-être que je vais juste donner un petit mot de contexte politique sur ce qui se passe actuellement en Inde. Le gouvernement de Narendra Modi qui est actuellement en Inde et qui a été réélu pour la seconde fois, la première fois en 2014, est un gouvernement nationaliste. Et donc, il est toujours difficile pour les organisations internationales. À chaque fois, en fait, qu'il y a une aide ou un témoignage international vis-à-vis de l'Inde, ça apparaît aujourd'hui comme des interférences dans les affaires intérieures de l'État indien. Donc, il n'aime pas ça du tout. Et donc, la chose à faire, d'après Rajagopal, la plus efficace, c'est d'interpeller nos ambassades pour envoyer des messages de soutien à l'Inde depuis les ambassades, depuis les ambassades, évidemment, en Inde et ici en France également. Et rappeler notamment qu'il y a quand même 370 personnes qui sont mortes depuis le début de cette grève et qu'on peut leur apporter leur soutien de cette façon. Très bien. Et la deuxième chose, c'est que le mouvement de femmes est en train de prendre le moment que la demande de reconnaissance comme agricole parce que la majorité des hommes sont en train de chercher de travailler. Les femmes sont en train de travailler et en train de travailler dans les plants. Donc, ils sont en train de reconnaître que le monde c'est qu'ils sont en train de travailler comme des femmes , que quand on est, on s'est qu'ils ne vont à la finesse, ils ne vont pas pas nous demander de la responsabilité de prendre la responsabilité. Donc, ce moment est de prendre la possibilité. La deuxième chose, c'est qu'il y a de prendre les titres dans les noms de femmes, et qu'ils n'ont pas de nom de hommes. so that is happening in some part of India now but you call joint titles are given were the name of husband and wife will be mentioned so this is progressing well and you can you can definitely take trust in it and appreciate and encourage this process not only in India but in many part of the world were women are in agriculture field but they don't have a great recognition so let us all work towards giving women the status of farmers that is something which we can all do together well other chose qu'on peut faire ensemble c'est évidemment appuyer pour permettre aux femmes paysannes indiennes de d'être reconnues en tant que paysannes en fait parce que si les femmes représentent 70% de la main-d'oeuvre agricole aujourd'hui en Inde elles n'ont toujours pas le droit notamment dans leur rapport aux institutions même d'avoir la signature c'est toujours le mari qui a la signature et les femmes indiennes en fait ne sont pas reconnues en tant que telle alors qu'elles travaillent la terre et parfois souvent bien plus que les hommes et donc ce qu'on peut faire également c'est cette demande de reconnaissance en fait d'un mouvement ça rejoint vraiment tous les combats éco féministes que nous en tant qu'écologistes on connaît bien c'est un mouvement qui grandit de plus en plus en Inde et voilà à l'échelle mondiale et nous ce qu'on peut faire également c'est de soutenir ce combat des femmes pour la reconnaissance en tant que paysannes c'est quelque chose qui grandit actuellement et qui devient très important il même se dit qu'il n'est pas le temps la on ne peut voir pour les les hommes mais qui ont tout ce qu'il n'y ait pas un d'autres un des hommes qui sont en tant que les femmes mais qui sont contre le ausschaut un des hommes et qui ont une beaucoup de personnes en tant que les hommes et les hommes et les hommes sont bien sûrs de la manière qu'ils n'ont pas notreстановie et de la femme qui sont Jagopal, précise que par rapport à notre pétition vis-à-vis des Nations Unies, là, il faut que je vous donne juste un mot de contexte, c'est que les Nations Unies ont adopté le 25 septembre 2015, je n'oublierai jamais la date parce que c'est la date de naissance de ma fille, l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs de développement durable sont très ambitieux et dans ces 17 objectifs, qui ont été signés par la quasi-totalité des États de la planète, évidemment pas la Corée du Nord, mais tous les autres prêta son signataire, donc ça les engage. Cet agenda 2030 a comme premier objectif d'éradiquer la pauvreté, de ne pas la diminuer comme faisaient les objectifs du millénaire pour le développement, mais de l'éradiquer. Et les mots ayant un sens, Rajagopal et son organisation, quand ils ont vu ça, ont voulu organiser cette grande marche qui s'est appelée Jai Jagat, qui veut dire la victoire du peuple, pour venir jusqu'aux Nations Unies réclamer la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable et de cet agenda 2030 parce que eux, c'est un programme qui leur allait complètement éradiquer totalement la pauvreté. Sauf que cela restera un vœu pieux si on continue de laisser cette décision et cette possibilité qu'entre les mains des grands groupes et des multinationales, et si on continue à laisser faire l'accaparement des terres tel qu'il existe aujourd'hui à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça qu'en fait, Ektaparichad avait lancé cette grande marche Jai Jagat, c'était pour prendre au mot les Nations Unies et essayer d'organiser une grande action un peu symbolique qui, depuis Delhi jusqu'à Genève, viennent réclamer la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable et notamment l'article 1er. Or, l'inquiétude, c'est que cela reste un vœu pieux si la société civile ne se mobilise pas. You're welcome. Donc, je vais peut-être maintenant passer la parole à Fabienne et puis, Clotilde, tu pourras enchaîner après. Alors, si on n'arrive pas à voir Vandana Shiva, comme tu as beaucoup travaillé avec elle, tu pourras peut-être mieux nous expliquer du coup Navdania et tout cela. Merci d'avance. Oui, merci en tout cas pour ce témoignage très très précieux et qui nous touche beaucoup. On a effectivement des problèmes ici en Auvergne-Rhône-Alpes avec des agriculteurs, des paysans qui n'arrivent plus à vivre de leur métier et qui sont du coup incités à vendre leur terre, à vendre leur exploitation agricole au moment de leur départ à la retraite et dans les dix ans qui viennent, 50% des exploitations agricoles risquent de disparaître avec la retraite de nos agriculteurs. Alors, comme nous avons seulement 3,6% de notre population, 900 000 paysans environ en France pour nourrir un pays de 67 millions d'habitants, vous imaginez bien la situation dans laquelle nous sommes et donc nous devons revenir à l'essentiel dans nos politiques publiques. Et l'essentiel, c'est d'abord de se nourrir et de bien se nourrir. Alors, il y avait une question tout à l'heure dans le tchat qui disait « oui, mais il y a des gens qui meurent de faim ici en France, enfin, en tout cas qui laissaient à t'entendre que bien manger, c'était une chose, mais que d'abord, il fallait manger. » En France, on meurt surtout du mal manger et 49% de la population française est en surpoids. Et ces éléments conditionnent du coup des affections longue durée, des diabètes, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires qui sont en totale explosion. Donc, cet enjeu de l'alimentation, il est fondamental et il va toucher l'ensemble des politiques publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit en matière d'aménagement du territoire, que ce soit en matière d'agriculture, que ce soit en matière d'économie, que ce soit en matière de formation professionnelle parce qu'il nous faut absolument former de nouveaux agriculteurs et les former à des pratiques agricoles vertueuses, que ce soit sur les lycées où nous avons un enjeu sur les cantines scolaires qui est de développer le bio dans les cantines, que ce soit en matière de culture et d'éducation populaire où nous devons là aussi avoir une sensibilisation sur le développement de pratiques alimentaires plus vertueuses à la fois pour la santé et à la fois pour nos écosystèmes, notamment en redéveloppant les menus végétariens et puis que ce soit également sur la question de l'éducation sur lesquelles nous avons beaucoup à faire sur ce sujet-là. J'y pense aussi sur les aspects des affaires internationales, des fonds européens où là il y a des enjeux de coopération avec des acteurs comme Rajagopal par exemple en Inde où nous pourrions venir en soutien de ces politiques agricoles et envoyer un signal fort depuis la région, depuis notre petit pays pour expliquer tout notre engagement aux côtés des paysans indiens et de cette nécessité de nourrir nos peuples respectifs. Donc vous le voyez, cette question de l'alimentation, cette question des systèmes agricoles, elle touche l'ensemble de nos politiques publiques et nous avons le devoir de porter un engagement fort, une ambition extrêmement importante pour transformer les choses. J'étais moi aussi vendredi Clémence à Saint-Genie-Pouilly où j'ai pu rencontrer les associations Stop Open par exemple et plusieurs autres qui se mobilisent parce que cette question du modèle de société, il est en train de s'implanter à la frontière suisse du béton, des centres commerciaux et la vie sociale a l'air de s'organiser autour de ce modèle-là et bien évidemment faire de nous de simples consommateurs, ce n'est pas forcément un choix de société, ce n'est pas un choix de modèle que veulent faire tous les habitants de cette région et tous les habitants de manière générale en France ou dans le monde. Nous devons effectivement accompagner cette remise en question de ce modèle et c'est aussi changer notre rôle d'élu que de changer de ce logiciel du XXe siècle qui est une logique de bâtisseur, de bétonneur pour faire de nous aussi des consommateurs. Et ça, il y a plusieurs points sur lesquels nous pouvons travailler dans nos politiques régionales et sur lesquelles nous avons la main et nous avons un enjeu majeur, c'est de conserver, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes nos terres agricoles et ça, nous pouvons le faire à travers plusieurs points. D'abord, un point qui consiste déjà à accompagner les agriculteurs avant leur départ à la retraite parce que souvent, c'est très difficile, parce que souvent, ils sont débordés, parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils peuvent céder aux sirènes d'un promoteur immobilier qui leur achète des terres pour s'étendre. Et bien évidemment, il n'y a aucune critique, aucun jugement par rapport à ça parce que c'est souvent ce qui va constituer la retraite de nos agriculteurs. Donc, à nous de les accompagner, à nous de les accompagner dans ces phases de mutation pour leur permettre à la fois de sécuriser leur avenir mais aussi de transmettre, transmettre des terres, transmettre une ferme, transmettre des pratiques et de permettre l'installation de jeunes agriculteurs. On a des espaces test, il va falloir en faire beaucoup plus, mais il va falloir aussi donner des terres à ces jeunes agriculteurs parce qu'aujourd'hui, on forme des agriculteurs, on les forme à des pratiques vertueuses, mais on va manquer de terres. Donc, c'est là où la région a un rôle à jouer. D'ailleurs, en sanctuarisant des terres dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui sont ces grands schémas qui conditionnent derrière un certain nombre de règles qui sont à prescrire dans les plans de locaux d'urbanisme, dans les PLUI, dans les SCOT. Et là, nous pouvons flécher plus particulièrement une somme de terres agricoles que nous devons impérativement conserver au plus près des bassins de vie. Ça, c'est un premier point sur lequel la région a la main, a la possibilité de travailler en coopération avec des élus locaux parce que, effectivement, c'est un sujet contraignant, mais la loi, maintenant, permet de le faire et permet d'orienter la préservation de ces espaces naturels. C'est fondamental si nous devons conserver une qualité de vie avec des produits locaux, avec des circuits courts, avec des produits bio. Et c'est fondamental aussi si nous voulons sécuriser les approvisionnements alimentaires au plus près des villes, au plus près des grandes métropoles. Nous avons besoin d'avoir une agriculture de proximité. Le deuxième point, effectivement, sur lequel nous pouvons agir à la région, c'est sur le développement de pratiques vertueuses. Et nous avons l'ambition, à la fin de notre mandat, d'avoir 50 % de nos agriculteurs qui se soient convertis au bio, à un bio équitable et local. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, nous avons la possibilité, un, d'accompagner nos agriculteurs, deux, de les former à ces pratiques du bio. C'est une certification engageante, mais c'est un référentiel qui est acceptable par le plus grand nombre, qui est un référentiel admis au plan international et sur lequel nous avons des sécurités sur l'abandon des entrants, l'abandon des pesticides qui polluent aujourd'hui nos sols, qui appauvrissent nos sols et qui polluent nos rivières et nos courneaux. Et ces pesticides ont aujourd'hui un rôle déterminé dans la santé de nos agriculteurs et puis dans la santé de nos enfants des générations futures, puisque ces pesticides sont souvent ce qu'on appelle biopersistants, bioaccumulatifs et s'accumulent dans les sols, dans les eaux et polluent tous nos écosystèmes. Donc, ce n'est plus admissible de continuer à produire des pesticides et à les épandre largement dans notre région. Donc, pour ça, changeons de modèle, changeons de pratique, accompagnons ces périodes de conversion, formons, expérimentons et nous sommes là pour ça. La région va aider ses agriculteurs, je tiens à le souligner. Et il y a une autre possibilité que peut faire la région sur ces sujets-là, c'est aussi de conditionner des aides. Aujourd'hui, il est bien évident que nous devons aider nos agriculteurs, notamment dans les périodes de sécheresse ou dans les périodes de gel comme on vient de connaître. Mais si nous ne changeons pas de modèle agricole, nous allons continuer à accélérer le dérèglement climatique. Nous allons continuer à avoir de plus en plus de gaz à effet de serre et avec une cohorte de périodes exceptionnelles en matière de gel, des gels tardifs, des périodes de chaleur très précoces qui vont complètement déstabiliser notre agriculture. Donc, si nous continuons à aider à venir pour réparer les dégâts liés aux dérèglements climatiques, on va se retrouver effectivement avec un puits qui s'en font avec des centaines de millions d'euros qui vont disparaître pour une agriculture qui ne permet pas d'évoluer vers moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est fondamental sur ce sujet-là aussi de conditionner nos aides et de bonifier les aides aux agriculteurs les plus vertueux. Là aussi, nous serons actifs et nous proposerons des actions sur ce sujet-là. Et puis, il y a effectivement le côté transformation, je vous disais tout à l'heure, l'alimentation, ça touche aussi à l'économie de manière générale. Il faut que nous créions des écosystèmes de proximité où nous produisons par exemple des céréales, où nous travaillons, nous avons des moulins à côté de nos exploitations agricoles pour faire de la farine et pour distribuer localement les produits. Là aussi, c'est moins de flux de marchandises sur les routes, c'est l'assurance d'avoir des produits de proximité et nous avons la possibilité en plus de garantir des approvisionnements à nos agriculteurs puisqu'avec le volume de lycées, les 350 000 lycéens que nous avons sur la région et si j'y ajoute toutes les cantines scolaires, notamment des villes écologistes, toutes les cantines des collèges de la métropole et toutes ceux et celles qui voudront s'associer à cette massification des approvisionnements locaux, nous allons garantir à nos agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes des garanties sur un approvisionnement, en tout cas sur l'achat de ces matières premières, de ces produits bruts et l'achat de produits à des prix équitables qui leur permettent de vivre de leur métier et ça, c'est la meilleure façon aussi de leur permettre de vivre. Donc, produire, transformer puis consommer sur place, alors vous allez me dire oui, il faut que tout le monde ait la possibilité d'accéder à ces produits bruts. Ce qu'on va expérimenter ici en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi le principe d'une sécurité sociale alimentaire. Comment ça marche ce principe de sécurité sociale alimentaire ? Le principe, c'est comme un chèque restaurant. On vous donne un chèque alimentaire sur lequel vous allez pouvoir acheter auprès de producteurs ou dans des circuits de distribution de proximité des produits frais, des fruits et légumes ou des céréales ou de la farine produites localement. Et ça, ça a un double avantage. D'abord, ça permet à tout le monde d'accéder à des produits sains et de qualité. Deuxième avantage, ça permet aux agriculteurs de notre territoire de bien vivre de leur métier parce qu'ils leur vendent à des coûts supérieurs à leur coût de production. C'est ça une agriculture du XXIe siècle. C'est une agriculture gagnant-gagnant qui abond à la fois sur l'économie locale, qui abond sur les emplois, qui abond sur l'environnement, qui abond sur la qualité de vie et sur la santé de ses habitants. Et c'est à ces conditions qu'on va pouvoir transformer notre région et donner de l'espoir et de la confiance à l'avenir entre nos habitants. Moi, je suis sûre que c'est possible en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est au mois de juin. Merci beaucoup, Fabienne. En t'écoutant, j'étais en train de me dire quand même qu'on assiste à une sorte de basculement dans l'imaginaire collectif. En fait, on présentait souvent les partisans du bio, de l'agroécologie, d'autres méthodes de production comme de Doe River, que tout ça n'était pas possible. Mais pour en revenir juste à l'Inde, pour vous faire une idée, c'est 650 millions de personnes qui travaillent toujours sur des petites surfaces à la main et que si demain, ces 650 millions de personnes basculaient dans le modèle agro-industriel, sur les 650 millions, il y en aurait 640 millions peut-être qui n'auraient plus de place. Donc, on fait quoi de ces gens-là ? Pour vous donner vraiment une échelle de grandeur, c'est l'équivalent de l'ensemble de la population européenne. Donc, on voit bien que le modèle agro-industriel tel qu'on l'a promu depuis les années 40-50, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et également en Inde, est un modèle qui arrive à bout de souffle et ce sont, à mon avis aujourd'hui, les partisans de ce modèle-là qui sont les utopistes et ce sont les partisans de toutes les nouvelles manières de faire de la permaculture, de l'agro-écologie et de tous ces nouveaux modèles qui sont plutôt dans le réel, à mon avis, et je pense qu'on est à un point de bascule aujourd'hui là-dessus et c'est quelque chose qu'il faut marteler et qui va finir par rentrer dans l'imaginaire. J'en profite juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des luttes paysannes, mais c'était aussi la journée d'appel contre la réintoxication du monde. On a des amis dans différents collectifs qui, les 17 de trois fois par an, lancent des actions et donc aujourd'hui, il y avait aussi une action, un appel contre cette réintoxication d'une centaine de collectifs un peu partout en France qui appelaient à boycotter les grands projets inutiles et imposés, boycotter des marques comme Amazon et à agir chacun sur son territoire pour éviter le mot que vous connaissez sans doute toutes et tous maintenant le retour à l'anormal, l'anormal en un seul mot. Donc voilà, c'était également aujourd'hui, donc je trouvais ça assez drôle, ça rentrait en écho avec notre conversation actuelle. Donc maintenant, je vais peut-être quand même passer la parole à Clotilde et puis à Clémence aussi pour une deuxième réaction et j'ai quand même quelques questions dans le chat que je voudrais vous soumettre avant de clôturer cette conversation. Donc Clotilde, est-ce que tu peux nous parler puisque nous n'avons pas vous donnez avec nous de ce que vous avez fait en Inde, la BAD, son combat à elle et de ce que, comment toi, tu en fais la promotion notamment en France via sol et puis via tous tes combats et tes multiples casquettes parce que je rappelle aussi que tu es toujours la présidente de notre affaire à tous. Donc tout est lié du sol au climat. En effet, oui. Du coup, peut-être pour présenter plus brièvement son organisation Navdania qui veut dire neuf graines partant du principe que tout part de la graine. Je peux peut-être vous en dire quelques mots puisqu'elle n'est pas là pour vous en parler. Alors Navdania, c'est une organisation qui a été créée dans les années 90 et qui travaille, je dirais, autour de quatre objectifs principaux. Donc le premier, c'est effectivement de challenger les politiques publiques nationales et internationales qui sont mises en place en Inde avec un accent quand même mis particulièrement sur la question des semences et la question du brevetage du vivant. Navdania a notamment permis la non-implantation avec d'autres, évidemment, avec d'autres organisations des OGM en Inde, notamment de la banane OGM, de la moutarde OGM, des aubergines OGM. Voilà, donc dès qu'une des cinq multinationales qui a en main le brevetage du vivant sur les semences essaye d'implanter des nouveaux OGM en Inde, Navdania monte au créneau, rappelle les lois et permet de faire en sorte de bloquer le développement de ça, surtout quand on connaît les dégâts qu'a généré l'implantation du coton OGM et des suicides massifs à cause de l'achat de ces semences qui coûtent beaucoup plus cher et donc des dettes générées par les petits paysans indiens. Le deuxième objectif, c'est sur la question de l'alimentation, Navdania est une organisation qui fait beaucoup le lien du champ à l'assiette et notamment développe beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau national sur les légumineuses, notamment tout un tas d'outils grand public qui sont développés pour pousser les Indiens à continuer à s'alimenter de légumineuses, de montrer tous les éléments nutritifs que ça apporte, tout en faisant le lien avec les qualités que les légumineuses apportent au sol mais aussi donc tout un tas de programmes dans des écoles de valorisation et de création de jardins-écoles auxquels nous, sol, on participe puisqu'on a monté dans les années 2000 un programme très similaire dans le Tamil Nadu, donc dans le sud de l'Inde et donc on a partagé un peu nos savoir-faire sur ces questions-là en développant des jeux, des kits d'actions vraiment à destination des enfants mais aussi donc une action très importante sur la formation puisque donc Navdania a une ferme expérimentale dans le nord de l'Inde où Vandana est en ce moment et c'est sûrement pour ça qu'elle n'arrive pas à se connecter avec nous ce soir donc c'est une ferme à la fois de production mais aussi une ferme qui expérimente donc tout un tas de techniques en lien avec l'agroécologie mais on pourrait parler aussi de permaculture donc d'association de culture de rotation et là où on peut retrouver donc sa banque de semences qui a plus de 4000 variétés qui ont été rassemblées pendant toutes ces années donc c'est des variétés maraîchères mais aussi des variétés céréalières c'est un vrai trésor qu'on retrouve dans cette ferme et donc l'objectif de cette ferme c'est de former bien évidemment des paysans indiens de toute l'Inde à la fois donc sur les techniques agroécologiques mais aussi sur la conservation et la reproduction des semences mais pas seulement des paysans indiens puisque chaque année alors beaucoup moins depuis le Covid ils reçoivent des paysans ou des futurs paysans ou tout simplement des personnes intéressées par le sujet du monde entier qui peuvent du coup venir se former sur la ferme et je vous invite d'ailleurs à aller voir le site internet pour découvrir tous les programmes et les formations et du coup en ce moment les formations sont en ligne mais il y a quand même encore des choses qui se font et donc j'en parlerai tout à l'heure puisque c'est dans ce cadre là qu'on appuie nous l'association et enfin donc le dernier pan très important de l'action de Navdania c'est la valorisation du rôle des paysans à la fois c'est là où effectivement avec Tapa Rechad et Navdania se complètent parfaitement parce que donc avec Tapa Rechad l'organisation de Rajacopa elle travaille beaucoup sur l'accès aux fonciers et comment les femmes peuvent permettre on pourrait permettre aux femmes d'avoir accès à ces titres fonciers qui est une problématique mondiale qu'on retrouve dans de nombreux autres pays et Navdania travaille plutôt sur la revalorisation des savoir-faire traditionnels et finalement l'expertise qu'ont ces paysannes au sein de leur village et de leur communauté et donc voilà donc Sol appuie Navdania sur ces deux derniers pendants d'activité donc à la fois sur la question de la formation et de la revalorisation du rôle de ces paysannes donc depuis dix ans on a permis de former plus de 1500 paysannes à la conservation et à la revalorisation des semences vraiment dans cette idée qu'elles sont expertes elles-mêmes chercheuses et donc on a permis de leur donner la capacité donc à la fois technique de conserver et de reproduire ces semences mais aussi la capacité sociale de pouvoir s'exprimer donc on a notamment créé des groupements de femmes qui donc pendant les premières années permettent de libérer la parole de ces femmes qu'elles soient à l'aise et donc ces groupements de paroles ne sont pas dédiés qu'à des questions agricoles ils parlent aussi de leur quotidien avec pour objectif de pousser les villages et toute la communauté à devenir autonomes en alimentation et donc pour vous donner un ordre d'idée donc toutes ces femmes ont été dotées de formations techniques sur les semences paysannes et l'agroécologie et on est passé dans la majorité de leurs jardins de 3-4 variétés à plus de 27 variétés de légumes puisque auparavant on était dans des villages qui avaient principalement une activité vivrière donc de production de riz de blé et de canne à sucre à visée commerciale et donc on a vraiment permis de leur redonner cette capacité de souveraineté alimentaire de leur droit à une alimentation saine et de qualité et de ne plus avoir besoin d'aller chercher en dehors de leur village leurs fruits et légumes et le dernier pendant de l'action c'est l'impact économique donc pendant 3 à 5 ans on les forme et on leur permet donc cette autonomie alimentaire et au bout de 5-6 années on essaye de développer avec ces paysannes tout un tas d'activités de transformation alimentaire de vente de leur production pour ajouter un revenu à leur foyer et donc c'est un vrai outil ça de transformation sociale parce que ça les fait à la fois sortir de leur village mais ça les valorise au sein de la communauté au-delà de leur rôle d'experte donc sur les semences et leur savoir-faire elles sont aussi en capacité d'apporter un revenu supplémentaire au foyer et je trouve voilà que c'est la force immense des paysannes et pas seulement en Inde d'être solidaires entre elles comme ça et de s'organiser collectivement pour aller vendre ensemble le surplus qu'elles génèrent dans les villages aux alentours et je donne aussi souvent cet exemple qui est assez je trouve parlant mais les femmes qui ont été formées dans le cadre de ce programme ont même dans les premiers temps donné leur partagé leur surplus avec leurs voisines qui n'avaient pas participé au projet et ça a vraiment fait un cercle vertueux pour le projet puisque ça a donné envie aux autres paysannes aussi de venir se former sur la ferme et d'intégrer le programme donc du coup cette espèce d'effet boule de neige et de passage à l'échelle du projet et du coup juste peut-être pour conclure moi je veux bien rebondir sur la question justement du rôle des paysannes et quand même rappeler que cette problématique elle est aussi en France il faut savoir que jusque dans les années 1999 une paysanne pour obtenir le statut devait être mariée et demander l'autorisation de son mari pour pouvoir être reconnue et c'est seulement depuis 2006 que les compagnes non mariées sont reconnues au même titre que leurs compagnons sur la ferme donc finalement c'était hier et on se rend bien compte aussi en France que les femmes s'installent majoritairement effectivement sur des modèles en agriculture biologique qu'elles favorisent les modèles d'installation collective ou les modèles de proximité notamment de vente en circuit court etc. donc c'était important pour moi aussi de rappeler qu'il y avait ce parallèle à faire entre l'Inde et la France aussi sur ce sujet Merci beaucoup Clotilde c'était passionnant on le voit donc la femme et l'avenir de l'homme ça on le savait tous mais également dans l'agriculture Clémence je voulais peut-être te demander également une dernière réaction juste pour tout le monde nous avions prévu de terminer à 20h30 donc on va bientôt y être je m'excuse encore une fois de ne pas avoir réussi à joindre Vandana Shiva mais c'est promis elle nous fera une petite vidéo qu'on pourra mettre également sur le même lien et partager avec tout le monde donc Clémence peut-être une dernière réaction oui peut-être sur le retour d'expérience un petit peu des luttes en Inde peut-être sur l'emploi en fait des mobilisations certainement qu'il nous manque encore une force de mobilisation citoyenne sur cette question des terres agricoles du lien entre ces terres entre nos ressources et puis notre alimentation et que voilà ça nécessiterait ce lien-là entre le lien avec la nature d'être plus fort pour qu'on soit plus concerné par les ressources dont on dispose et l'avenir et que ce soit bien connecté à nos vies donc voilà notre rôle d'éducation sur ce volet-là et aussi de mobilisation citoyenne semble important et puis sur les femmes je rejoins un petit clin d'œil parce que FN1 s'est beaucoup féminisé ces dernières années et je rejoins l'élan merci beaucoup Clémence alors on va juste prendre deux ou trois questions et puis on clôturera la discussion ici je redonnerai la parole à Fabienne mais notamment une question qui était plus spécifique à l'Inde sur les travailleurs agricoles migrants il y avait une question pour savoir si lorsqu'ils sont revenus dans leur région d'origine de force parfois à pied après la première vague de Covid est-ce qu'on sait s'ils vont créer des activités agricoles dans leurs villages familiaux pour ceux qui ont un peu suivi ce qui s'est passé en Inde du jour au lendemain le gouvernement fin mars quand la première vague de Covid est arrivée fin mars de l'année dernière a coupé du jour au lendemain la plupart des transports et ce sont des millions de personnes qui se sont retrouvées bloquées dans des états qui n'étaient pas le leur et qui se sont retrouvées sur les routes à essayer de rentrer dans leur village parfois des milliers de kilomètres à pied et tous ces gens-là étaient souvent la seule source de revenus dans les campagnes pour des familles entières et notamment ce qu'a fait que Taparichad donc l'organisation dont Rajagopal que vous avez vu est le fondateur c'est qu'ils ont aidé directement ces familles et qu'ils essayent de développer plusieurs projets pour permettre justement à ces travailleurs migrants de vivre sur place et de pouvoir rester dans leur village en fait pour essayer d'enrayer cette machine folle qui existe en Inde qui est que des millions de paysans fuient les campagnes pour venir grandir les bidonvilles des mégalopoles indiennes qui deviennent juste totalement invivables pour ceux qui connaissent Delhi la dernière fois que j'y suis allé moi je n'arrivais quasiment presque plus à respirer et c'est de pire en pire chaque année et donc l'idée d'une organisation comme Ektaparichad c'est de permettre à tous ces travailleurs de pouvoir vivre dans leur village donc ils développent de l'économie sociale et solidaire locale donc c'est beaucoup moins réglementé évidemment que dans nos pays mais c'est vraiment de l'économie sociale et solidaire en permettant aux femmes de travailler la terre de vendre leurs produits par exemple en permettant à ces travailleurs migrants également de redevenir paysans et d'avoir au moins la garantie d'un repas par jour fourni par Ektaparichad notamment le temps qu'ils puissent se retourner et il y a pour vous donner une idée en Inde c'est entre un peu plus d'un million d'ONG d'associations qui travaillent sur le terrain et qui est notamment sur tous ces sujets-là qui prennent le relais de l'État pour s'occuper de toutes ces populations donc il y a énormément ça foisonne d'initiatives et Ektaparichad n'est qu'une petite enfin une grande organisation mais une organisation parmi des milliers d'autres qui font tout ce travail-là donc je vous invite à aller regarder tout ça c'est foisonnant et passionnant et ensuite il y avait des questions peut-être peut-être pour conclure pour Fabienne on peut conclure en te posant quelques questions qu'il y avait dans le chat notamment sur est-ce que l'on peut est-ce que l'on pourrait faire alors les réactions c'est que cette sécurité sociale alimentaire c'est une excellente idée apparemment ça plaît beaucoup mais est-ce que ça a du sens et est-ce qu'on pourrait le faire à l'échelle d'une seule région ça c'est une question qui est revenue et ensuite est-ce que j'en vois une autre qu'on pourrait traiter rapidement non mais déjà je vais te laisser répondre à cette question et puis on va peut-être conclure parce que c'est vrai c'est une question fondamentale et c'est un axe fort de notre programme oui c'est un axe fort de notre programme là l'objectif c'est d'expérimenter et de montrer que ça peut marcher je crois que la région elle a aussi un rôle c'est d'innover on est dans une région prospère et je crois qu'on peut aussi engager de cette manière-là l'État à prendre ses responsabilités et si on le fait au début de notre mandat l'année d'après il y a des élections présidentielles c'est un petit peu plus compliqué si nous le lançons rapidement à un président de la République de dire je ne suis pas capable de le généraliser ailleurs donc c'est le rôle d'un État de nourrir ses habitants en tout cas de garantir que tout le monde a accès à une alimentation de qualité c'est les droits de l'homme on l'oublie parfois on l'oublie même très souvent mais la déclaration des droits de l'homme elle est inscrite dans notre constitution donc on doit le respecter donc si l'État ne fait pas son job on le fera voilà et il y avait d'autres questions il me semble que j'avais vu dans le chat qu'on pouvait peut-être traiter aussi pour ne frustrer personne alors il y avait la question notamment du relais sur le terrain de la parole politique que j'avais vu passer également avec quelles compétences sont celles et ceux qui vont relayer le message politique dans le cadre d'un accompagnement concret sur le terrain il y avait cette question là aussi que je trouve intéressante l'accompagnement concret sur le terrain il se fait aussi avec des acteurs associatifs il se fait bien évidemment avec des organisations telles que les chambres d'agriculture mais pas suffisamment on a des acteurs Ardéart Adabio etc. qui sont fondamentaux des associations Solidarité Paysan etc. il faut ou des associations comme France Nature Environnement ou Terre de Lien des groupements fonciers agricoles tous ces acteurs il faut qu'on travaille ensemble il faut qu'on construise ces politiques et montrer qu'il y a des politiques qu'on peut accompagner qu'on peut construire ensemble donc ce travail il va se faire sur le terrain et encore une fois on sort d'une logique un peu verticale avec un président de région qui décide de tout tout seul et moi l'objectif c'est aussi qu'on ait 200 conseillers régionaux qui soient des ambassadeurs de notre politique qui aillent au plus près du terrain qui aillent rencontrer des agriculteurs et qui soient eux-mêmes le relais de ces propositions Merci beaucoup Fabienne bon je pense que l'on va pouvoir conclure cette belle soirée bon on n'aura pas réussi à avoir Vandana on aura eu Rajagopal quand même via mon téléphone mais je crois que tout le monde aura quand même réussi à entendre et promis et puis on aura eu Clotilde et Clémence et c'est très bien et surtout Clotilde et Clémence et toi Fabienne merci beaucoup pour tout ça n'oubliez pas les élections régionales c'est le 20 le 27 juin prochain mais c'est pas la peine d'attendre ces élections pour bien manger et bien soutenir nos paysans qui font de l'agroécologie et du bio partout sur nos territoires donc merci à toutes et tous et à très bientôt j'espère je redis à nos intervenants de rester jusqu'au bout et namasté comme on dit là-bas namasté portez-vous bien merci merci à vous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501